Démontrons que si le mouvement de satellite est circulaire, alors il est circulaire uniforme, c'est-à-dire que la vitesse v est constante. Alors, si le mouvement est circulaire, on a vu dans le cours que l'accélération était égale à v² sur le rayon de la trajectoire. Alors, le rayon de la trajectoire, c'est un cercle de valeurs RT plus h, ici on a RT, je vous rappelle, et l'altitude c'est h, donc RT plus h. RT plus h fois le vecteur N, le vecteur normal à trajectoire, le vecteur N est ici, plus dv sur dt, fois le vecteur tangent à la trajectoire, fois le vecteur taux, orienté généralement dans le sens du mouvement. Ces deux vecteurs étant unitaires, c'est-à-dire que leur norme est égale à 1. 1 quoi ? 1 rien, il n'y a pas d'unité pour le vecteur unitaire. Bien, alors, on a vu également que l'accélération valait ceci, valait cette expression. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de UTS par rapport à petit n ? Eh bien, UTS et petit n, ce sont deux vecteurs unitaires opposés l'un à l'autre. Donc, on peut dire que petit n, ou ici UTS, c'est égal à quoi ? Moins le vecteur petit n. Autrement dit, l'accélération, on peut l'écrire de cette façon-là. Moins g fois mt sur rt plus h au carré, fois moins n. Moins moins là, ça fait plus. Voilà. Donc, maintenant, on peut assimiler cette accélération à la valeur rangée, constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, divisé par rt plus h au carré, fois le vecteur n. Donc, plus zéro fois le vecteur taux. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ça ? Eh bien, que dv sur dt est égal à zéro. dv sur dt est égal à zéro. Donc, autrement dit, v égale constante. Conclusion. Si le mouvement est circulaire uniforme, alors la vitesse du satellite est constante.